Bonjour, mon nom est Lucie Jean-Mercier et je vous accueille d'ici dans ma salle de classe à American Embassy School à New Delhi. Alors, ça fait un petit bout depuis le dernier podcast et beaucoup est arrivé, mais je vais tenter du mieux de ma connaissance de pouvoir vous parler du projet de l'immigrant au début du 20e siècle. Mon idée dans la création de ce projet, c'est de faire voir à l'élève la continuité de l'histoire, la longue durée, et que l'histoire laisse des traces. Des traces positives, des traces négatives parfois, mais dans ce cas, c'est très positif. Alors, après avoir étudié la thématique Peuplement et Population, qui est au programme du ministère de l'Éducation du Québec pour 4e secondaire, ce que j'ai fait, j'ai demandé aux élèves de s'imaginer un journaliste qui interviewait des immigrants arrivant au pays. Donc, ils avaient entre 1885 et 1914, et je leur ai proposé quatre scénarios. Un Juif arrivant à Montréal, un Italien arrivant à Montréal, des Ukrainiens arrivant dans l'Ouest canadien, et des Chinois arrivant dans l'Ouest canadien aussi, dans la région de Vancouver. Et ce qu'ils devaient faire, c'est, bon, on s'imaginait que ces immigrants étaient établis ici depuis environ une dizaine d'années pour qu'ils puissent avoir une meilleure perspective de ce qu'est le Canada. Et ce que je leur demandais de faire, c'est de leur poser des questions comme une vraie entrevue. D'où ils venaient? Quelles étaient les difficultés dans leur pays? Comment étaient-elles à traverser? Pourquoi avoir choisi le Canada? Est-ce que le Canada, vraiment, allait, selon eux, répondre à leurs attentes? C'était quoi les difficultés de s'intégrer, de se trouver un emploi, de s'enraciner, parce qu'ils avaient été déracinés de leur terre natale, et tenter de créer un chez-soi dans leur terre d'accueil. Alors, ce qu'on avait fait, tout ça aussi, c'était dans la thématique de qui suis-je, moi, dans l'histoire. Les jeunes de 15 ans n'ont pas l'impression qu'ils font partie de l'histoire, mais j'essaie aussi de leur démontrer qu'ils sont dans un continuum de l'histoire. Alors, après avoir choisi un scénario, ma partie préférée, c'est vraiment la partie de recherche où on va en salle d'informatique, et les jeunes découvrent des réalités sur notre histoire. Ils découvrent d'eux-mêmes, je leur donne des balises, mais la découverte se fait vraiment d'eux-mêmes. Alors, c'est certain qu'on a étudié les vagues d'immigration au début du 20e siècle. C'est certain qu'on avait, au préalable, étudié le plan Sift-In et toute la mentalité canadienne de cette époque-là. Mais, de découvrir de façon particulière les ports d'entrée au Canada, la head tax pour les Chinois qui arrivaient à Vancouver, de savoir à quel point c'était difficile, vraiment un travail ardu pour défricher les terres dans l'Ouest canadien, même s'ils étaient fertiles, les difficultés pour les Juifs de s'intégrer dans la communauté montréalaise, et peut-être aussi comprendre le lien pour la facilité des Italiens de s'intégrer un peu plus à cause d'une religion commune. Alors, ça permettait de voir différentes facettes des immigrants, de comprendre que l'expérience de l'immigrant n'est pas… il y a quelque chose qui est commun, mais en même temps, elle n'est pas vécue nécessairement de la même façon, dépendant de qui on est, de quelles sont nos valeurs initiales, et aussi, où est-ce qu'on va s'installer au Canada. Alors, les découvertes, « Ah, madame, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. » Les Chinois ont vraiment souffert pour la construction du chemin de fer, et c'est vraiment le côté découverte d'eux-mêmes. Ce que j'ai demandé aussi, pour rendre l'entrevue un peu plus réelle, parce qu'elle est entièrement fictive, mais basée quand même sur des faits réels, j'ai demandé que pendant l'entrevue, l'immigrant devait… on s'imaginait qu'il ouvrait son album de famille aux journalistes, et c'est là où la recherche de sources premières, de photos anciennes, qui pouvaient mettre un visage, si on veut, à ces immigrants et à la réalité des travaux. Alors, de voir les maisons, les huttes qui ont été initialement construites dans l'Ouest canadien par les Ukrainiens, c'était vraiment quelque chose de réel pour que les élèves puissent voir. Alors, on s'est servi de sources incroyables, comme le Musée McCord à Montréal, « The Glenbow Museum » à Calgary. L'Encyclopédie canadienne était une excellente source, le bilan du siècle de l'Université de Sherbrooke aussi. Et ils trouvaient des photos pour accompagner l'entrevue. Alors, je voulais vraiment, à travers ça, oui, faire la longue durée, oui, faire l'idée du continuum, mais de démontrer le côté humain des choses. Ces immigrants ne sont pas des gens, des personnages célèbres, mais ils ont façonné le Canada à leur façon et ont contribué à lui donner son visage actuel. Alors, c'est de voir que M. et Mme Tout-le-Monde, qui ne semble pas vivre une vie extraordinaire, façonne l'histoire aussi. Alors, et de donner le message que toi aussi, en tant qu'élève, tu façonnes l'histoire. Alors, c'était incroyable de voir le côté humain de la chose, parce que j'avais demandé aux élèves de vraiment accentuer le côté humain, en mettant dans l'entrevue des apartés, M. Catelli, si c'était un Italien, M. Wong, si c'était, bon, vous comprenez un peu l'idée, était songeur, une larme coulée en parlant de son pays natal, un peu dans ce genre-là, pour vraiment rendre vraies les réalités et les sentiments humains, parce que l'histoire, c'est ça, ce sont des humains qui, avec leur qualité et leurs défauts, avancent et façonnent un pays, une société. Alors, ça, c'était vraiment la première partie du travail. Vraiment, dans cette idée de continuité, moi, je leur ai dit, c'est certain que cet immigrant a laissé des descendants. Quatre générations plus tard, il a sûrement des descendants. Et la réflexion. La réflexion était la deuxième partie du travail où on s'imaginait être un descendant de cet immigrant féminin et masculin. C'était vraiment pas important. Et on donnait notre appréciation de notre ancêtre, qui avait sacrifié énormément pour pouvoir s'assurer que ses enfants, et éventuellement ses descendants, puissent avoir une meilleure vie ici au Canada. Alors, il n'y avait pas de bonnes, de mauvaises réponses. J'avais dit aux élèves, vous avez le droit de vous sentir très attaché au Canada, moins attaché au Canada. Vous pouvez avoir, ressentir comme quoi vous avez perdu un peu le contact avec vos origines ethniques. Peut-être que c'est encore très près de vous et de votre famille. Ça, j'ai dit, c'est laissé à votre réflexion. Évidemment, il fallait faire un peu de recherche pour comprendre un peu la dynamique de ça. Et j'ai eu des réflexions vraiment touchantes, qui sont allées à un degré au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Je me souviens, un élève s'était imaginé le chanteur québécois, Nicolas Ciccone, qui a grandi dans la petite Italie, qui est très francophone, qui est très anglophone, qui est très italien à la fois, qui est un beau mélange de toute cette diversité, mais commune à la fois. Et c'était imaginer comment quelqu'un comme Nicolas Ciccone pouvait s'imaginer, faire une réflexion sur ses origines. J'avais trouvé ça tout à fait génial. Ce que les élèves en ressortent, justement, c'est le côté humain. Et qu'en quelque part, moi, j'ai mis des balises, mais en quelque part, nous sommes tous des immigrants. J'ai des élèves qui avaient des origines irlandaises. Est-ce que je peux faire sur les Irlandais? On les avait déjà étudiés, mais je veux vraiment ce moment marquant de l'histoire, mais on se rend compte qu'on est tous immigrants. Qu'on soit arrivé à l'époque de la Nouvelle-France, que nos ancêtres soient arrivés à l'époque du régime britannique, avec les Irlandais, pendant l'époque que nous avons étudié, ou même plus tard, en quelque part, on vit tous les mêmes choses, mais bon, à des degrés ou à des niveaux différents. Alors, ça dépend toujours de l'époque et de l'endroit où on décide d'aller s'établir au Canada. Pour moi, enseigner l'histoire du Canada, je pense que ça a été toujours un besoin. J'avais toujours été très intéressée par l'histoire du Canada, l'histoire en général, mais l'histoire du Canada particulièrement, je ne sais pas, ça me permet de m'ancrer dans mon identité. Et je pense que c'était un besoin pour moi de tenter de transmettre cette identité, pas nécessairement la mienne, il n'y a pas d'endoctrinement, mais cette valeur d'ancrage identitaire, c'est très, très, très important. Alors, voici des informations, voici des réalités, comment vous percevez cela? Alors, c'est très, très, très important de savoir qui on est, d'où on vient, puis où on s'en va. C'est le classique de l'enseignement de l'histoire, vous allez me dire, mais ça paraît cliché, mais c'est tellement vrai, d'accord? Qui on est aujourd'hui est forcément forgé par qui on était hier et va sûrement influencer qui on va être demain. Alors, je leur dis aux élèves, j'ai dit, il faut avoir une ouverture d'esprit. L'histoire canadienne a un système de valeurs en tant que société qui véhicule cette ouverture d'esprit, même si, à travers notre histoire, on a fait des erreurs, on a commis des erreurs et qu'on tente de les réparer. C'est l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Mais on a un système de valeurs et il faut le connaître, ce système de valeurs, pour peut-être mieux se connaître individuellement à un certain niveau, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Nous, on est de l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme, au nord de Montréal. Peut-être qu'un jour, vous ne vivrez pas plus à Saint-Jérôme, peut-être que vous allez vivre ailleurs en province, ailleurs au pays ou même ailleurs dans le monde. Et chaque fois que je disais ça, je ne m'imaginais jamais que ça pouvait m'arriver à moi un jour. Alors, je suis ici pour deux ans en Inde et je le vis, vraiment, je le vis, ce besoin d'identité canadienne, savoir qui on est, connaître notre système de valeurs pour pouvoir mieux m'intégrer ici dans cette société indienne. Alors, je le vis concrètement aujourd'hui, c'est un peu ironique. Alors, c'est important, c'est important d'être fier de notre histoire, mais il faut savoir avoir une certaine humilité dans notre histoire. Il faut savoir aussi s'en souvenir, très, très, très important. La bataille de Vimy, c'est un moment glorieux de notre histoire. Il faut le savoir, il faut en être fier, il faut comprendre à long terme ce que ça a permis pour nous, le Canada. Mais l'enseignement de l'histoire, il faut faire attention, il faut glorifier le passé, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. le Canada a fait de très bons coups, bataille de Vimy. Par contre, si on parle de la loi des Indiens en 1876 et toute cette catastrophe des écoles résidentielles, il ne faut pas s'en cacher. Et à long terme, ce que ça a créé, alors ça aussi, il faut le regarder. Donc, il faut regarder tout et se dire, bon, maintenant, on a fait des erreurs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ou on a fait un bon coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et comment peut-on améliorer notre société avec ça? Alors, pour moi, c'est vraiment toujours de se regarder et de se dire, bon, on a fait ce bon coup, ce moins bon coup. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans ce sens-là? Parce que l'élève est un continuum de l'histoire. Il ne s'en rend peut-être pas compte, d'accord? Puis de se rendre compte que là où on est dans l'histoire, ce n'est pas une fin en soi. Il y a encore beaucoup de choses. On est en plein milieu du film, si vous voulez. Puis pour comprendre où on est dans le film, bien, il faut savoir ce qui s'était passé avant. Alors, c'est un peu ça. J'essaie souvent de vulgariser aussi pour essayer d'aller accrocher les élèves. S'il y a quelqu'un qui m'a inspirée dans ma carrière, je vous dirais que c'est au secondaire. Et c'est vraiment vrai qu'on dit qu'un enseignant peut changer la vie d'un élève. J'avais toujours été intéressée par l'histoire, mais de penser, de me lancer là-dedans, dans l'enseignement, je ne savais pas trop. Et c'est vraiment grâce à mon enseignante d'histoire du Canada, Mme Lynn Rangé-Lavoie, de l'école secondaire La Citadelle, à Cornwall, en Ontario. Alors, si jamais vous écoutez, je vous fais un petit coucou. Alors, qui, par sa passion, qui était toujours très intéressée, intéressante, rigoureuse aussi, d'accord, qui a fait une différence pour moi. Et j'ai toujours essayé de simuler un peu cette rigueur et, bon, de bâtir. Je me souviens que j'ai déjà fait faire des travaux à mes élèves que, moi, je faisais. Au secondaire, mais que j'avais, évidemment, adapté pour les besoins de la cause. Alors, c'était vraiment quelqu'un de passionné et j'espérais pouvoir être un jour un modèle comme ça pour mes élèves. Alors, parfois, j'ai réussi. Parfois, j'ai moins bien réussi. C'est la vie d'essayer, mais il faut continuer. Alors, quand on réussit moins, on doit analyser la situation. Puis, bon, on se réajuste, puis on avance. Alors, la première fois que j'ai donné ce travail, c'était loin de ressembler à ce que j'ai fait là. Alors, il a été amélioré, disons, avec les années. Alors, c'est l'idée derrière ce travail, c'est de s'ancrer dans notre identité, de comprendre que le Canada a une identité plurielle et commune à la fois et qu'on ne peut pas... L'histoire, ce n'est pas noir ou blanc. L'histoire, c'est la zone grise massive. Alors, c'est souvent là où résident les réponses, si vous voulez, si vraiment il y a des réponses. Alors, j'espère que ceci contribue à mieux comprendre le but du projet de l'immigrant au 20e siècle. Merci.